Bonjour! Le texte de cette semaine nous vient du premier livre des rois, dans le premier testament, et parle d'Élie, qui est fort probablement l'un des prophètes les plus célèbres de toute la Bible. Élie a été appelé par Dieu durant un moment quand même assez difficile d'un point de vue politique et économique pour le peuple de Dieu. C'était un moment où les gens s'éloignaient de Dieu, ils ne priaient plus, ils ne faisaient plus de culte, de dévotion, et s'éloignaient des alliances faites entre leurs ancêtres et Dieu. Et c'est dans ce contexte-là qu'Élie devient prophète. Et lorsqu'on le rencontre dans le texte d'aujourd'hui, au chapitre 19, Élie, on pourrait dire, est déjà quand même assez connu. Il a déjà rencontré les 450 prêtres du dieu Baal sur le mont Carmel. Il les a défaits d'une manière spectaculaire juste par lui-même. Et donc, c'est quelqu'un connu, c'est quelqu'un qui a fait des quoi de spectaculaire. Mais malgré tout ça, Élie demeure très impopulaire auprès de son peuple. Il se plaint qu'il n'y a personne qui veut l'écouter, il n'y a personne qui veut le suivre. Même sa vie est en danger. Il est forcé à l'exil. Et il arrive à un moment où il veut juste abandonner. Il y en a juste assez. Il dit à Dieu, vas-y, tue-moi, je ne suis plus capable. Je ne suis plus capable. Et pour plusieurs pasteurs, prêtres, membres du clergé, c'est une émotion qu'on peut comprendre. On a ressenti cet appel de Dieu. On sait que ce n'est pas des temps faciles. Surtout dans le monde occidental, pour les églises, pour la religion. Mais quand même, on a décidé de le faire quand même. D'accepter le défi, puis de dire, on va y aller, puis ça va être bon, puis tout ça. Puis on va faire des choses, puis on arrive à un moment où on rencontre des obstacles. Des gens qui nous mettent des bâtons dans les roues, qui ne veulent pas nous écouter. Des institutions qui sont trop lourdes. Puis on se décourage. On se dit, ben, à quoi bon, là? Si personne ne veut changer, ben, coudonc, ça sert à quoi de faire des efforts? Et on se rend compte que peut-être ce qui nous a amenés à ça, cet appel initial, ben, ça ne correspond pas avec la réalité. Puis la tentation, ben, c'est de lâcher, tout simplement. Je dis ça pour les membres du clergé comme moi, mais c'est vrai pour plusieurs autres professions ou lieux d'engagement. Je pense à des professeurs, à le personnel infirmier, à des personnes qui travaillent avec des organismes communautaires. Plein de gens qui font quelque chose qui, soyons honnêtes, c'est pas pour l'argent, là, hein, quand même. Mais qui s'investissent plus que le strict minimum, là, je pourrais dire. Qui s'investissent corps et âme dans quelque chose. Puis qui sentent qu'ils peuvent faire quelque chose, qu'ils peuvent faire une différence, mais qu'ils rencontrent des obstacles, que les gens ne veulent pas, ou les gens se chicanent pour des virgules lorsqu'il y a des choses plus importantes. Et on se demande, est-ce que ça vaut vraiment la peine, tout ça? Surtout si je suis le seul à me battre, là. Si je suis le seul à me battre, si je suis le seul qui veut faire une différence, là, ça vaut-il vraiment la peine? Mais un peu comme le texte nous le dit pour Élie, on n'est jamais tout seul. Pour ceux et celles d'entre nous qui croient en Dieu, bien, on croit que, justement, Dieu est avec nous dans les bons temps, puis aussi dans les temps où c'est difficile, où c'est que notre foi est mise à l'épreuve. Foi en l'humanité, foi en tout, c'est mis à l'épreuve. Et ce qui est intéressant dans le texte, ici, c'est que Dieu ne dit pas à Élie, « Bon, c'est correct, là, t'as fait ton bout, je vais en prendre un autre. » Il dit, « Non, non, retourne. » Il le renvoie en mission. Et Dieu l'aide à trouver, peut-être, des nouveaux buts, des nouveaux objectifs, de nouvelles façons de le faire, de nouvelles places de faire ces choses-là. Parce que, dans la vie, nos contextes, nos relations, notre sens de l'appel, je pourrais dire, changent tout le temps, comme nous changeons tout le temps, comme notre société change tout le temps. Et lorsqu'on frappe des obstacles sérieux, qui nous remettent en question, mais ce qu'on est invité de faire, naturellement, c'est prendre un temps pour se reposer, guérir, regrouper, puis peut-être essayer de trouver une nouvelle direction, une nouvelle façon, une nouvelle place, un nouveau sens de ce qu'on veut faire, qui est peut-être différent de ce qui était à l'origine. Notre sens, notre motivation, nos buts sont peut-être différents, mais de retrouver cette passion-là, et de continuer, avec la foi, avec l'assurance, de faire confiance, confiance à Dieu, confiance à la vie, qu'une manière ou d'un autre, ça va se placer. Et ne pas croire que ça va toujours être facile. Dieu ne promet pas à Élie, il dit, ok, le bout difficile est fait, à ce temps-là, ça va être facile. Non, ça va être difficile toute la vie pour Élie. Il n'en demeure pas moins que Dieu reste avec lui, il l'encourage et il ne l'abandonne jamais. Puis c'est ça que je vous souhaite. Si vous traversez une phase difficile, une phase de découragement, une phase de... vous sentez là que vous essayez, vous donnez tout ce que vous pouvez donner, puis que ça ne donne rien, puis que vous êtes tenté de tout abandonner, prenez du temps pour récupérer, prenez du temps, si vous êtes capables, pour vous regrouper, puis essayez de retrouver l'essence de ce qui vous a mené à cet endroit-là. Peut-être avec des nouveaux objectifs, peut-être avec des nouveaux buts, peut-être avec des nouvelles orientations, mais d'essayer de trouver cette essence-là, puis de dire, ben, je vais continuer, puis on va voir où est-ce que ça va nous amener. Encore une fois, merci beaucoup d'être là, merci beaucoup de regarder, et d'ici la prochaine fois, je vous dis, prenez soin de vous, bye bye.